Que quelqu'un dise gloire à Dieu. On va aller dans Apocalypse chapitre 1 verset 17. Et après Apocalypse 2 et 1. Et avant que je ne lise l'écriture. Et je voudrais dire combien nous aimons. J'ai presque pris son microphone. Et le donné à mon frère. Parce que je savais qu'il allait être embarrassé. Mais nous l'aimons et l'apprécions. Et lorsque je suis chez moi à Fredericton. Mais ce n'est pas seulement souvent. Votre pasteur. Ou ce pasteur. Il est aimé et respecté à l'église Capital Community Church. Il a juste un seul problème. Je ne peux pas me connecter avec lui sur Facebook ou sur Twitter. Je suis allé sur Facebook ce matin pour dire combien j'étais content d'être là. Et j'ai réalisé qu'il n'était pas mon ami. Et j'ai cherché. Et j'ai remarqué qu'il n'a pas une trace de pied ou de main. Sur les médias sociaux. Donc il a rendu tous les gens modernes menteurs. Tu n'as pas besoin d'être accro aux médias sociaux. Pour construire une église et avoir un réveil apostolique. Allons à la parole de Dieu. Apocalypse 1, 17 et 18. Quand je le vis, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Je suis le premier, le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens le clé de la mort et du séjour des morts. Apocalypse 2 et 1. Unto the angel of the church of Ephesus write. These things saith he that holdeth the seven stars in his right hand. who walketh in the midst of his seven golden candlesticks. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je vais essayer de vous parler pour un petit peu ce matin. C'est vraiment un titre à deux phases. Et je vais vous parler au sujet de lorsque Dieu marche. Et nous pouvons aussi appeler cela les chercheurs de tempête. Priez avec moi aussi. Jesus, I love you today and thank you for the privilege to be in this sanctuary with these amazing people that love you and exalt you and magnify you. Thank you, Lord, for the pastor, the pastoral team, Lord, that has opened this pulpit to us. God, I submit myself to their authority today. And God, while I am here, Lord, I am under their dominion. I'm under their authority, Lord. God, I will do what they ask me to do in connection with this church. And God, I totally surrender myself to you, to the will of God, to the plan of God. I pray today, God, have your way in Jesus' name, in Jesus' name. Alleluia. Amen. I love going for a walk. Et j'aime prendre une marche. I love walking long distance. Et j'aime faire marche de longue distance. I love walking in the woods. Et j'aime marcher dans les bois. I love walking on city streets. Et j'aime marcher sur les rues de ville. In the city of Fredericton, where I live, Dans la ville de Fredericton, où je vis, We have an amazing trail system. Nous avons un système de sentiers extraordinaire. And I can go and spend two or three hours walking the trail system in Fredericton. Et je peux passer deux, trois heures à marcher sur ce réseau de sentiers de marche à Fredericton. I love going for a hike. J'aime partir pour une marche. Please don't judge me by my size. Donc ne me jugez pas par ma grandeur. And say you don't look like you walk much. Que disant que tu ne ressembles pas à quelqu'un qui marche beaucoup. I walk a lot, but I eat a lot too. Je marche beaucoup, mais je mange aussi beaucoup. In the last three days, I've been eating Filipino food. Et dans les trois derniers jours, j'étais en train de manger la nourriture Filipino. And I have been eating carbs and carbs and carbs. Et j'ai mangé, et j'ai mangé, et j'ai mangé. So I need to go home and get back on my diet. Donc je dois retourner à la maison et retourner à mon régime. But I love walking. Mais j'aime marcher. But when the storms come, I don't like it quite so much. Mais lorsque les tempêtes arrivent, je n'aime pas cela beaucoup. If I'm looking at the sky and I see the dark clouds. Et si je regarde dans le ciel et que je vois que ça s'assombrit. I want to get inside as fast as I can. Je veux rentrer à l'intérieur le plus tôt que je peux. I'm really not fond of walking in a storm. Je n'aime pas vraiment marcher sous les tempêtes. On Friday past. Le vendredi passé. I did not go for a walk in your city. Je n'ai pas fait une marche dans votre ville. With winds gusting 90 km an hour. Avec des vents de 90 km an hour. I was very content to be inside. J'étais très content d'être à l'intérieur. Amen. But there are people that chase the storms. Mais il y a des gens qui poursuivent les tempêtes. Il y avait un programme à la télé qui était intitulé les chasseurs des tempêtes. Ils m'ont dit qu'ils ont cancellé ce programme à cause des amateurs. Too many people got the bug bite, the bug bit them to go storm chasin'. Plusieurs personnes ont développé ce goût d'aller chasser des tempêtes. Et comme la chasse aux tempêtes est définie comme une recherche d'une température ou d'un climat sévère. Ce n'est pas que tu dois être juste curieux ou que tu cherches l'aventure. Ça peut être une enquête scientifique. Ça peut être pour les nouvelles. Ça me rappelle quelque chose que j'ai regardé l'automne passé. Il y avait un ouragan qui frappait la côte est des États-Unis. Et je suis allé sur mon iPad pour regarder les nouvelles là-dessus sur Fox News. Ça peut peut-être être une autre chaîne de nouvelles. Et la personne qui faisait l'entrevue lorsqu'il était à la place où s'est trouvée la tempête. Et comme la caméra était sur lui. Il était comme ça. Et sa veste s'envolait dans le vent. Et c'est comme s'il luttait contre la sévérité de cette tempête. Et là cinq ou six pieds en arrière de lui. Deux personnes marchaient. Et il n'y avait pas de vent du tout. Et ce qu'ils avaient c'est qu'il y avait des ventilateurs qui faisaient croire qu'il y avait un vent qui soufflait. Je vais vous prêcher un peu au sujet de Jésus. Jésus n'a pas besoin d'embellir quelque chose. Il n'a pas besoin de prétendre que quelque chose va mal. Il n'est pas en ceci pour faire des jeux. Mais si tu es dans une tempête dans ta vie. Et ça a l'air que toute la vie est déchaînée contre toi. Tu peux venir à l'église ce matin. Et tu peux même te lever et lever tes mains. Et peut-être que tu étais même parmi ceux qui dansaient ici en avant. Et tout le monde va te regarder et te dire que tout va bien avec toi. Mais dans ta vie personnelle, ce n'est pas si bon que ça. Et tu peux raconter une histoire des situations et des problèmes. Je veux que tu comprennes aujourd'hui. Que c'est Dieu que nous servons. Que c'est Dieu au sujet duquel nous prêchons. C'est Dieu que nous aimons. Il fait plus que mettre une danse dans tes pieds le dimanche matin. J'aime les danses. J'aime les cris. J'aurais aimé avoir le rythme dans mon corps. Et ainsi je peux venir et garder le rythme avec vous. Mais si je fais cela, ça va être l'heure de comédie. Parce que lorsque vous êtes supposé aller dans un sens. Je vais être en train d'aller dans le sens opposé. Et on va être en train de se cogner. Donc je veux juste danser en un lieu. Et s'il y a de la place, je vais courir un tout petit peu. Mais je veux que vous sachiez que Dieu veut faire plus que juste te faire danser. Dieu c'est celui qui vient vers toi dans les plus grandes tempêtes de ta vie. Je comprends que Dieu remplit les galaxies. Il remplit l'univers et tout espace. Dieu est ici aujourd'hui. Mais en même temps il est avec mon frère Alan en Hollande. Dieu est ici avec nous aujourd'hui. Mais peu importe où ta famille élargie se trouve aujourd'hui. Dieu est là également. Il est un Dieu omniprésent. Il est un Dieu omnipotent. Et il est un Dieu qui est là où tu as besoin qu'il soit en tout temps. Mais néanmoins dans sa parole. Il a amené les écrivains à décrire ou à écrire ces mots. Afin que nous, toi et moi, nous pouvions le comprendre. Dans Job chapitre 9, verset 8. Amen. Il est écrit seul, il est dans les cieux. Il marche sur les auteurs de la mer. En d'autres termes, Dieu marche sur les vagues de la mer. Lorsque je pense à la puissance de la mer. Pour moi, ça exprime la puissance incontrôlable de Dieu. J'étais au Néderlande avec Alan il y a quelques mois. Et je conduisais sa voiture à travers la Hollande. Et j'ai remarqué que son GPS avait ce symbole dessus. Et ça te laissait savoir où tu t'es trouvé en ce qui concerne la hauteur de la mer. Et certaines parties, c'était 25 mètres au-dessus de la hauteur du niveau de la mer. Et d'autres parts, c'était 15 mètres en bas du niveau de la mer. Et me voici en train de conduire le long d'une autoroute centrale. Et trois ou quatre lignes dans les deux directions. Et le trafic est intense. Et la terre tout autour de moi est sec. Mais l'océan Atlantique, quelques kilomètres à l'est, était 15 mètres plus haut que la terre où j'étais. Dans le naturel. Je dis dans le naturel. C'est impossible que cela arrive. Mais la Bible m'a dit que Dieu trace une limite pour les mers. Et cela veut dire que peu importe ce que le GPS peut me dire. Le Dieu que je sais. Le Dieu que tu sais. A dit à l'océan Atlantique. Je sais que tu es plus haut que la Hollande. Je sais que tu es plus haut que cela. Et je sais que le vent souffre. Et je sais que les vagues vont s'élever. Mais lorsque tu arrives proche des rivages. Même si tu es plus haut que la terre. Tu ne peux pas aller plus loin. Tu ne peux pas aller plus loin. Parce que la main du Dieu que je sers. Cela arrêtait là où c'était. Je peux vous dire que le Dieu que vous servez. Il y a un temps dans les tempêtes de ta vie. Et Dieu dit à l'enfer, tu dois arrêter. Tu ne vas pas aller plus loin. Et je vais mettre un arrêt sur vous. Le vent peut souffler. Et les vagues peuvent monter plus haut. Mais Dieu met son pied sur les vagues. Et il dit que je n'ai pas peur des tempêtes. Je n'ai pas peur que cela va venir. Et je n'ai pas peur que cela va venir dans les rues. Je suis un Dieu qui va marcher sur les vagues de tes tempêtes. Et Pierre était dans la barque. Et tous les autres disciples étaient là. Et ils allaient aller de l'autre côté. Et la tempête est venue. Et la Bible me dit qu'ils allaient couler. Ce n'était pas juste un petit vent qui allait souffler. Mais Jésus est venu marchant sur les eaux. Et Pierre l'a appelé. Et Jésus lui a dit, viens vers moi. Et Pierre a marché là où Jésus était. Et je comprends qu'il a commencé à couler. Mais lorsqu'il a étendu sa main vers Jésus. Il a dit, Seigneur aide-moi. Ce qu'il ne pouvait pas faire tout seul. Lorsque Jésus l'a pris par la main. Ensemble ils sont marchés vers la barque. Je peux te dire que si tu es dans une tempête. Si l'enfer vient contre toi. Si ça a l'air que ta famille se détériore. Mets ta main dans la main du Nazaréen. Et Jésus va marcher avec toi. Je dis, Jésus va marcher avec toi. Laissez-moi vous montrer quelque chose de cette histoire que je n'ai pas vue jusqu'à récemment. Pierre est sorti de la barque. Et où est-ce que Jésus l'a amené ? Il l'a ramené dans la barque. Et puis, je peux te dire que lorsque tu es dans une bataille. Si l'église passe à travers une épreuve. Si ça semble que l'enfer se déchaîne contre tes efforts. Et Dieu t'appelle à un endroit de consécration avec lui. Dieu t'appelle à une place de consécration. Ce n'est pas pour qu'il te prenne par la main. Et qu'il t'amène de l'autre côté tout seul. Mais lorsque Dieu te donne victoire dans ta vie. C'est pour te ramener dans l'église encore. Ce n'est pas pour faire de toi un cavalier. C'est pour que tu retournes à l'église. Et lorsque toi et Jésus rentrent dans la barque. Lorsque tu marches à travers les portes d'une église. Et que l'église sait que tu as été à travers une tempête. Et que tu rentres avec un bond dans tes pieds. Et un sourire sur ton visage. Et ça fait de toi comme le Pierre de l'ancien temps. Et tu vas être celui qui marche avec Jésus. Et ta victoire. Je dis ta victoire. Je dis ta victoire. Ne va pas être une chose négative. Mais ça va être une force à l'église du Dieu vivant. Et la paix va venir à l'église. J'ai besoin de ta victoire. Et tu as besoin de ma victoire. Nous avons besoin l'un de l'autre. Ça nous dit que les nuages sombres, les nuées l'enveloppent. Et ils ne voient rien. Ils ne parcourent que les voûtes des cieux. Et le cieux duquel il est question ici. Ce n'est pas l'éternité là où nous allons rester. Mais c'est le cieux au-dessus de nous. C'est l'atmosphère qui est au-dessus de nous. Et l'écrivain nous dit que tu penses que les ténèbres. Tu penses que la noirceur de la nuit. Tu penses que la lourdeur des nuages dans ta vie. Et tu penses que ça te cache de Dieu. Et tu penses que les tempêtes couvrent ses yeux. Lorsque tu marches à travers ces portes. Et tu rentres à la maison. Et que tu vas à ton endroit de travail la semaine prochaine. Et ton équipe pastorale ne te voit peut-être pas. Ils ne te verront peut-être pas jusqu'à ce que tu retournes à l'église encore. Et où les autres groupes. Mais je veux que tu comprennes que Dieu te voit. Dieu sait où tu es. Et lorsque le clavier ne joue pas. Lorsque la batterie ne cogne pas. Lorsque l'équipe de l'ouange ne te dirige pas. Lorsque les autres saints de Dieu ne te tiennent pas par la main. Je veux que tu comprennes que Dieu te voit. Oh, il ne te regarde pas et qu'il sourit vers toi. Il ne te regarde pas pour voir comment il peut te taper. Il ne te regarde pas pour voir comment il peut t'attaquer. Ou comment il peut t'attaquer. Mais il te regarde. Et il t'observe. Et il marche à travers les cieux. Pour qu'il se montre fort de ta part. Lorsque tu tombes. Lorsque tu fais une faute. Et que l'enfer se pose sur tes épaules. Et qu'ils te disent que les prédicateurs ne savent que combien mal tu es. Et certaines personnes ne connaissent que tes pensées. Et l'enfer rentre dans ta vie pour t'oppresser. Et que tu vois ces vents d'adversité venir contre toi. Juste regarde un peu plus haut. Juste regarde un peu plus haut. Parce que Jésus marche sur la noirceur des nuages. Jésus marche dans ta situation. Ce n'est pas pour te donner des coups de pieds lorsque tu es à terre. Ce n'est pas pour te montrer combien il est fort pour t'attaquer. Mais c'est pour te rélever et t'aimer. Et pour te ramener encore à un lieu sûr. Lorsque j'étais un jeune homme. J'étais en troisième à l'école. On vivait dans la ville de Saint-Jean. Et mon frère Jerry qui est deux ans plus jeune que moi. Et je comprends qu'il était en premier et moi j'étais en troisième. Et quelques enfants de l'école secondaire sont venus. Je n'étais pas là. Jerry était là. Et un enfant de l'école secondaire a commencé à le menacer. Et le connaissant comme je le connais. Il le méritait sûrement. Il était probablement en train de faire quelque chose qu'il ne devait pas. Et lorsque je suis arrivé. Ils l'entouraient. Et ils le bousculaient. Et mon jeune frère de six ans. Avaient ses épaules. En arrière. Et sa tête était rélevée. Et il était en train de défier ces enfants de l'école secondaire. Et je l'ai entendu dire ceci. Allez, essayez-moi si vous pouvez. Parce que j'ai une nouvelle pour vous. Si je ne peux pas vous battre. Mon grand frère peut. Oui. J'étais en troisième. C'était des enfants de l'école secondaire. J'ai fait juste un 180. Et je suis allé dans l'autre direction. S'il allait avoir sa tête tapée. Ne m'amène pas dans le jeu. Je ne suis qu'en troisième primaire. Mais j'ai un grand frère. Je dis j'ai un grand frère. Et son nom c'est Jésus. Et il n'est pas en troisième primaire. Et je sais que c'est drôle. Et je sais qu'on a rencontré l'histoire plusieurs fois. Au sujet de cette petite jeune fille. Que le diable est venu à sa porte. Et a sonné à la porte. Et il voulait qu'elle sorte avec lui pour aller jouer. Et elle s'est tournée et lui a dit. Et qu'il y avait quelqu'un d'autre dans la maison. Qui ne voulait pas se mélanger avec. Et je suis quelqu'un de très confiant. Mais je n'ai pas peur d'un diable. Je n'ai pas peur de l'enfer. Mais je ne veux pas courir ça et là sans l'enfer. Je ne cherche pas le diable dans chaque coin. Mais j'ai ma main dans les mains du roi de rois. Et je sers un Dieu qui me fait plus que parler en langue. J'ai plus que juste un pas de danse dans mes pas aujourd'hui. Mais lorsque la vie devient dure. Et que tout vient contre moi. J'ai un Dieu qui marche sur mon chemin. Il sait exactement où je me trouve. Il sait exactement ce que je traverse. Et avant que je ne sois détruit. Il va venir là où je suis. Hallelujah. Psalms 104 et 3. Ça se lit comme suite. Il forme avec les eaux les fêtes de sa demeure. Il prend les nuées pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Voulez-vous aimer Jésus avec moi pour moi ? Quand je pense au vent. Je pense à la vitesse. Je pense à quelque chose de rapide. Et l'écrivain de Psalms 104. Pour moi, ça signifie la vitesse ou la rapidité de son opération. Ce n'est pas qu'il vole. Ce n'est pas qu'il court. Mais la Bible nous dit qu'il marche sur les ailes du vent. Sur les pires des éléments. Et quand ça rentre en rage. Et qu'il bouge avec une vitesse incroyable. Et même le vent. Je dis même le vent. Est sous ses pieds. Et il a le contrôle parfait. Ma soeur et son mari. Ils étaient à Vanuatu il y a quelques années. Et comme missionnaires. Ils allaient aller pour quatre mois. Et ils allaient retourner à la maison. Pour travailler et lever les fonds pour l'été. Et ils allaient retourner à Vanuatu pour l'hiver. Et cet hiver en particulier. Lorsqu'ils sont rendus là-bas. Juste après qu'ils soient arrivés. Il y avait un cyclone qui est venu sur les rives de Vanuatu. C'était une cyclone de catégorie 6. Et lorsque ça a touché les rives. Ça a descendu à 5. Mais ça a atteint le rivage juste au niveau de la ville où ils étaient. Et l'église était une vieille bâtisse juste faite de tentes. Et dans cette ville il n'y avait pas beaucoup de bâtisse qui étaient solides. Mais on avait juste une nouvelle école biblique finie là-bas. Et c'était construit de blocs de ciment. Et c'était solide. Et comme le vent commençait à toucher le rivage. Et ils ont remarqué que les gens passaient et entraient dans l'église. Et ils sont sortis pour dire aux gens venez rentrer. Et au deuxième niveau de cette bâtisse il y avait une grande salle ouverte. Je ne sais pas exactement combien grand c'était. Mais quand la tempête a atteint son point fort cette salle était pleine. Avec ses précieux locaux. Et à un moment donné deux ou trois hommes a atteint la fenêtre à l'intérieur. Et le vent était à quelques tours aux environs de 200 kilomètres à l'heure. Ils ont dit que c'était comme un train de marchandises qui passait. Pour des heures et des heures et des heures et des heures et des heures. Et aux alentours de deux heures le matin. Et ma soeur a dit je vais descendre pour préparer la nourriture. Ils avaient à magasiner beaucoup de nourriture et de l'eau. Et tu dois avoir l'image. Je dis tu dois avoir l'image. Le vent souffle pour environ 200 kilomètres à l'heure. Et les gens savaient que leur maison allait être détruite. Il n'allait y avoir rien qui allait rester ce matin. Et Laura m'a dit que lorsque elle cuisait le riz. Elle a entendu un bruit par-dessus elle. Donc elle est montée les escaliers pour voir c'était quoi. Elle dit lorsque je suis entrée dans cette salle où ces gens étaient. par-dessus les bruits du vent. À part de tous ces bruits qui venaient de l'extérieur, de cette force extérieure. Ces hommes et ces femmes précieux. Ils étaient sur leurs pieds. Avec leurs mains levées vers le ciel. Certains d'entre eux parlaient en langue. Certains d'entre eux parlaient en langue. Et certains disaient Jésus nous t'aimons. Alors que la plupart d'entre eux chantaient les chants de Sion. Laissez-moi vous dire, peu importe combien fort est le vent dans ta vie. Peu importe qu'est-ce qui vient contre toi. Il y a un Dieu qui va te chercher. Il y a un Dieu qui va chasser tes tempêtes. Pas pour qu'il ait une belle image. Ce n'est pas pour qu'il poste une photo sur Facebook à ce sujet. Et une des raisons c'est qu'il vient autour de toi. Et il y a des tempêtes qui sont peut-être fortes à l'extérieur. Mais à l'intérieur tu auras la paix. Il n'y a rien que mon Dieu ne peut faire. Il n'y a rien que ton Dieu ne peut faire. Peu importe que ce soit la vie. Que ce soit la politique. La société autour de toi. Les finances. Ta famille. Ton travail. Ta santé ou ce manque de santé. Apocalypse chapitre 2. La Bible me dit que Dieu marche au milieu de cette église. Lorsque tu es ici aujourd'hui. Ça c'est le corps de l'église. Lorsque tu sors à l'extérieur de ces portes. Et comme un jeune, tu vas à ton école. Ou que tu es à ton université. Tu peux peut-être être le seul apostolique là. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que lorsque tu traverses tes portes. Que tu es l'église du Dieu vivant. Et l'enfer ne peut te détruire. Et l'enfer ne peut t'abattre. Et maman, papa, je suis venu pour te dire. Et grand-père, je suis là pour te dire. Grand-mère, je veux que tu comprennes quelque chose. Et que Dieu, plus que Dieu sait où tu es. Lorsque les tempêtes de la vie viennent contre toi. Dieu va venir marchant où tu es. Il y a juste deux semaines aujourd'hui. J'ai prêché dans l'état du Maine. Ils avaient deux services dos à dos. Et j'ai prêché les deux services. Et le premier service, j'enseignais vraiment sur le nom de Jésus. J'ai raconté une histoire à la fin de ce message. Et une fille, une femme dans l'église où j'étais pasteur. Et son nom, c'est Mélanie. Mélanie avait une petite fille qui était à l'hôpital. Et les médecins lui ont dit qu'il n'y a plus rien qu'il pouvait faire. On ne peut plus faire d'opérations. Nous ne pouvons plus lui donner de traitement. Lui ont dit que toi, à elle et à son mari, vous pouviez amener votre petite fille à la maison. Et parce qu'ils ne pouvaient plus la garder plus longtemps. Et ils lui ont dit que leur petite fille allait mourir. Elle est allée dans une autre église dans notre communauté. Et elle est allée visiter le pasteur de cette église. Et elle a dit à son pasteur, ma petite fille est en train de mourir. Si je la menais à l'église ce dimanche matin, vas-tu prier pour elle pour que Dieu la guérisse ? Et mais triste de dire que ce pasteur l'a regardée et lui a dit, je suis désolée Mélanie. Mais nous ne faisons pas cela dans notre église. Nous ne prions pas pour les gens dans notre église. Mais si tu vas l'amener à Harvey, il y a une église blanche à côté de l'hôpital. C'est une église pentecôtiste. Et le pasteur que je connais, il s'appelle Mél Calhoun. Si tu vas l'amener là-bas, pasteur Calhoun va prier pour elle. Elle est allée parler à une dame de notre église. Et le dimanche qui suivait, elle a amené sa petite fille à l'église. Et elle a amené cette petite fille en avant. Ce n'était pas une croisade. C'était juste un dimanche matin ordinaire. Et mon pasteur assistant et moi Et quelques filles d'âmes de l'église Nous sommes venus et nous avons oint cette petite fille d'huile Et nous avons prié pour elle Nous n'avons rien senti de spécial Mais quelques semaines plus tard, le dimanche à midi On s'assoyait pour avoir notre repas au restaurant. Et cette dame s'est levée de sa chaise de côté. Elle est venue et elle s'est mise à genoux devant moi. Oh, je ne veux pas dire qu'elle s'est prosternée devant moi. Et elle voulait juste s'abaisser à mon niveau. Et elle a dit, pasteur Calhoun Cette semaine passée, nous avons amené notre petite fille à Halifax. Et elle est allée voir le spécialiste. Le spécialiste était surpris. Ils l'ont fait passer toute une batterie de tests. Et après qu'ils ont fini Les spécialistes m'ont regardé et ils ont dit, Mélanie Amène ta petite fille à la maison Elle n'a plus de maladie dans son corps Elle ne va pas mourir Ça fait de cela 20 ans à peu près Et il y a deux semaines, le dimanche matin, j'ai raconté cette histoire Lorsque j'ai fini de raconter l'histoire Le pasteur était debout à côté de moi Il a étendu la main pour le micro Et il a dit, frère Calhoun, tu ne sais pas ce que tu viens juste de dire Il y avait une nouvelle famille dans cette église Et ils ont un petit garçon et son nom c'est Easton Easton a 18 mois d'âge Il va retourner à l'hôpital ce matin Et il a un rendez-vous de 4 heures avec un médecin pour l'opération de cœur Ils ont dit à sa mère et à son père Tu dois amener Easton à Boston pour qu'on l'opère Et la membrane autour de son cœur grossissait et étouffait son cœur Et les valves dans son cœur étaient toutes gâchées Il n'avait pas de force dans son corps Et le médecin leur avait dit Tu le ramènes demain À ce lundi particulier Et nous allons passer 4 heures à l'examiner Et après nous allons prendre ton garçon à Boston Et nous allons l'opérer et on espère sauver sa vie Mais ces spécialistes de cœur leur avaient dit Rappelez-vous ceci Après que nous ayons fait l'opération sur Easton Même si l'opération est réussie Même s'il s'en sort de l'opération Il y a tellement de dommages déjà dans son corps Que Easton ne va pas vivre un cours normal de la vie Et Pastor Cox m'a dit on va prier pour lui Que lorsqu'ils sont allés prendre Easton de la pouponnière Ils ont oint les mouchoirs Pour mettre sur son corps Et l'équipe ministérielle s'est mise autour de lui Et les dames de l'église se sont entourées autour de la mère Et ensemble nous avons prié pour Easton Nous avons prié pour les parents de Easton Et ça c'était le dimanche Et le lundi après-midi j'ai reçu le message Et lorsque la mère de Easton et la sœur Cox ont reçu les résultats Elle dit que le spécialiste de cœur était étonné Elle a passé quatre heures à faire des tests sur Easton Elle dit je ne comprends pas ce qui est arrivé Que la membrane de Easton ne grandit plus Et le cœur de Easton n'est pas aussi pire qu'on pensait que c'était Et nous n'allons pas l'envoyer à Boston Et tu peux l'amener à la maison maintenant Et si juste par chance Et que dans le futur si Easton a besoin d'une opération de cœur Tu n'as pas besoin de t'inquiéter Il va vivre une vie de longueur normale Puis-je te dire que Dieu sait où tu te trouves Dieu est à mesure de guérir peu importe la maladie Il est à mesure d'atteindre la vie de ta famille Et la vie de ta famille Et performer peu importe le miracle que tu as reçu Et peu importe le miracle qui est nécessaire Mais je me suis décidé Comme les trois garçons hébreux d'autrefois Mon Dieu est bien capable de délivrer Mon Dieu est bien capable de performer le miracle Et mais l'enfer je veux que tu saches Mais s'il choisit de ne pas le faire Je ne vais quand même pas me prosterner Parce que lorsque tu me jettes dans le feu Lorsque je suis jeté dans la tempête qui vient vers moi Il y a un fils de l'homme Qui va marcher dans mes épreuves avec moi Il ne va pas m'abandonner Il ne va pas m'oublier Il va mettre ses mains autour de moi Et ensemble nous allons sortir Levons-nous tous ensemble Alléluia Alléluia Il y a un Dieu qui va marcher Alléluia Dans les tempêtes avec toi Alléluia Nous allons nous rassembler en avant aujourd'hui Et nous allons venir avec nos besoins Amen Alléluia Alléluia C'est un étranger Alléluia Que Dieu a envoyé aujourd'hui Et il avait une parole pour nous aujourd'hui Et comme il a dit C'est un message probablement à deux phases Ou à deux titres Et je ne sais pas pour vous Mais il a parlé vraiment Dans deux phases C'est un Dieu qui marche dans nos tempêtes C'est un Dieu qui marche dans nos tempêtes Et il va le faire Vous savez il y a plusieurs tempêtes ici Au milieu de nous Mais si nous pouvons juste élever nos bras Élever nos voix vers le ciel Alléluia Et juste l'adorer Et le laisser venir marcher dans nos tempêtes avec nous Juste Alléluia Élever nos mains vers le ciel Alléluia Par nos adorations Attirer sa présence Et le laisser marcher dans nos tempêtes avec nous Alléluia C'est peut-être une guérison physique Mais laisse Dieu marcher dans ta tempête C'est peut-être un problème administratif Que Dieu marche dans ta tempête C'est peut-être un problème spirituel Alléluia Laisse Dieu marcher dans ta tempête Oroma Yahitha C'est peut-être un problème familial Un problème médical Mais laisse Dieu marcher dans ta tempête C'est peut-être une délivrance spirituelle Une confusion dans laquelle tu te trouves Mais laisse Dieu marcher dans ta tempête Laisse-le te prendre par la main Et te ramener dans ces lieux sûrs Laisse-le te prendre par la main Arama Yahotara Kolo Yaheta Hiromoyo Kitara Yaheta Kolo Yaheta Oremaya Kitara Maya Otara Kele Yaheta Kiroyo Etara Kolo Yahitara Kolo Yaheta Alléluia Jésus Alléluia Seigneur Alléluia Papa Alléluia Jésus Alléluia Jésus Alléluia Jésus Alléluia Jésus Alléluia Jésus Alléluia Jésus Merci.